Le prince William Le prince William est également touché par ce drame qui s'avère être un moment historique du Royaume-Uni. Cela lui a notamment ravivé quelques souvenirs très douloureux. En effet, la procession biais, pour acheminer le cercueil de la reine du palais de Buckingham jusqu'à Westminster, était très difficile et lui a rappelé quelques souvenirs, a rapporté le Daily Mail. Car le 31 août 1997, Lady Diana, l'une des personnalités les plus appréciées de la famille royale, décédait brutalement d'un accident de voiture d'une grande violence sous le pont de l'Alma à Paris. Son compagnon, Dodie Al-Fayed ainsi que le chauffeur ont également succombé à leurs blessures tandis que son garde du corps, seul survivant, se dit traumatisé à vie. La princesse de Galles de l'époque laissait alors derrière elle toute sa famille, notamment ses deux enfants, Harry et William. Un drame suivi d'un autre. Elle était en réalité décédée peu de temps après le choc, à l'hôpital. Son corps avait ensuite été rapatrié au royaume uni par le prince Charles, venu de Londres avec les deux sœurs de Diana. Son cercueil avait ensuite défilé dans les rues de Londres, suivi par ses fils, les princes William et Harry, à l'époque âgée de 14 et 12 ans, qui avaient paru totalement dévastés par la mort de leur maman. Voilà de quels souvenirs parle le prince William, qui s'est d'ailleurs permis d'évoquer ce drame de façon subtile dans un message publié sur Twitter et Instagram après la mort d'Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada